mes chères dames élégantes bonjour je suis nina ruby et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'aimerais vous parler des choses qu'une dame élégante ne ferait jamais dans sa chambre et je vais vous dire c'est que vous devez plutôt faire je parle de l'étiquette de la chambre peu importe que vous soyez célibataire ou en couple l'étiquette de la chambre c'est le respect de soi en tant que femme digne de ce nom les femmes vous devez faire votre lit tout le matin c'est très important d'avoir un lit toujours bien fait la femme digne de ce nom une femme élégante tout le matin fait son lit je ne sais pas rester une journée sans faire mon lit le matin lorsque je me réveille je fais d'abord mon lit car j'aime avoir une chambre bien présentable une chambre qui me fait penser à une chambre d'hôtel c'est très agréable quand tu rentres chez toi et que tout est en ordre tout est à sa place alors les femmes faites votre lit tous les jours une chambre bien faite représente qui vous êtes on est des femmes élégantes donc comportons nous comme tel on va passer à l'autre étiquette de la chambre les pyjamas que vous soyez célibataire ou non une femme une vraie femme n'ira jamais donc dormir avec un pyjama rempli de dessins animés acheter un vrai pyjama des vrais pyjamas en dentelle où on soit personnellement je n'achète que des vrais pyjamas c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on doit aller dormir avec un pyjama n'importe quel pyjama non on est féminine on est femme donc comportons nous comme tel regardez sur la photo il ya des très très jolies pyjamas pour dames et pour les dames qui sont en couple ou mariés comment veux tu attirer ton homme ton partenaire si tu vas dormir avec n'importe quel pyjama ou un pyjama d'une petite fille de dix ans remplie de dessins animés un homme passant à l'autre étiquette la fraîche il est obligatoire avant de monter dans son lit de sentir bon de prendre une douche d'être fraîche les femmes je sais qu'on a des vies on est des mamans on travaille et parfois on a tendance à aller directement dans notre lit non mesdames fait un effort même lorsque vous êtes fatigué d'aller prendre une douche et de monter dans votre lit toute fraîche vous allez me dire que tout le monde prend sa douche avant de monter dans son lit tout le monde est frais avant d'aller monte avant d'aller dans son lit non c'est pas vrai il ya des femmes elles ont tellement des journées chargées avec les enfants le ménage de travail tout ce qu'elles font elle planche directement dans leur lit non les femmes c'est pas hygiénique du tout il faut toujours prendre une petite douche se rafraîchir avant d'aller dans son lit même pour l'hygiène de vos draps si vous n'êtes pas fraîche vous montez dans votre lit votre lit se salit les draps vont se salir plus vite allez on va passer à l'autre étiquette de la chambre une dame élégante ne mange jamais dans son lit ne coupe jamais ses ongles dans son lit éviter de manger dans son lit de travailler dans son lit de couper ses ongles dans son lit évitons tout ça évitez moi tout ça les femmes un lit a été créé uniquement pour dormir pour faire une petite sieste un lit n'a pas été créé pour manger il ya des chaises il ya une salle à manger pour ça si vous voulez manger quelque chose vous avez votre salle à manger vous allez dans la salle à manger vous avez une chaise vous mangez mais un lit n'a pas été créé pour manger ou boire et penser aux miettes qui tombent lorsque vous mangez vous allez me dire mais même s'il ya des miettes on peut les enlever les miettes oui d'accord vous pouvez les enlever mais c'est pas hygiénique du tout et un lit a été créé pour dormir ou faire sa sieste passons à la suite une dame élégante ne dort jamais avec un coussin en coton acheter de thé d'oreiller acheter un thé d'oreiller en soi tout simplement parce que le soit il est meilleur pour votre peau le coton va froisser votre peau et vous allez attraper vite des rides on est des dames personne envie d'avoir des rides donc si vous voulez éviter d'avoir des rides je vous conseille je vous recommande d'acheter de la soie oui la soie c'est un petit peu cher mais franchement c'est un bon investissement et ça en vaut la peine et la soie c'est connu pour être classe et chic donc mesdames élégante je vous recommande je vous conseille d'acheter de la soie on va passer à la dernière chose les dames évitez de mettre votre gsm en dessous de votre coussin c'est strictement interdit c'est vraiment pas parce que c'est pas bon de dormir avec un gsm en dessous de son coussin utiliser votre table de nuit pour déposer votre gsm donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci de l'avoir visionné et si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter et surtout abonnez vous je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous mesdames élégante mes bosses on se retrouve pour une prochaine vidéo bye